Les Bleus à présent, Mathieu, vous n'avez pas été sélectionné pour les deux derniers matchs pour les raisons qu'on connaît, avec le recul, est-ce que vous regrettez toujours ? Sur le moment, il y a de la colère, parce que ce qui s'est passé, c'est contre mon plein gré, que j'ai été victime et que c'est dommage de me faire pénaliser deux fois, mais avec le recul, je l'ai parlé avec le coach et j'ai compris tout simplement sa décision. L'équipe de France me tient énormément à cœur, depuis que je pense que j'ai porté le maillot, j'essaye de l'honorer de la meilleure des façons. Quand on me l'a annoncé, ça m'a fait un choc et ça a été dur de l'accepter, mais je pense qu'avec le recul, j'ai compris tout à fait sa décision. L'Euro, Mathieu, est-ce que vous imaginez ne pas le disputer ou absolument pas ? Je ne me vois pas une seule seconde de ne pas le faire. Est-ce que vous avez reçu des garanties du sélectionneur ? Non, il n'y a pas de garantie ou quoi que ce soit, j'ai eu une discussion que je ne vais pas dévoiler là. On s'est dit pas mal de choses qui m'ont réconforté, mais je ne vais pas en dire plus. Aujourd'hui, mon souhait, c'est d'être performant avec mon club, d'apporter plus. Parce qu'en soi, mes performances n'ont pas été si mauvaises, mais aujourd'hui, mes statistiques ne sont pas bonnes. Vos statistiques, elles rappellent un peu celles de votre saison 2013-2014 avec l'OM, où vous n'avez pas réalisé une très bonne saison, pourtant vous étiez resté excellent avec l'équipe de France. Vous aviez même réalisé une bonne Coupe du Monde. Pensez-vous mériter l'équipe de France, quelles que soient vos performances en club, par rapport à vos services rendus ?